Hey yo tout le monde c'est Sivano et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur le paramètre de la console d'une 3ds donc le contrôle parental du coup vous êtes tous demandé qu'est ce que c'est le contrôle parental du coup si vous faites ça attendez non pas ça si vous si vous faites ça hop donc comme ça si vous faites comme ça donc là vous tombez je sais pas si vous voyez bien alors voilà je suis obligé de le mettre prêt sinon regardez ce que ça fait voilà tu regardes vous tombez sur ça quand vous allez sur parmi de la console si vous faites genre ça comme ça vous allez avoir ça hop et là vu que moi j'ai perdu le mien j'ai trouvé une technique comme ça et là ils me disent de vous donner un code mais vu je le connais pas même si j'ai sa garni qu'on a correct donc en fait là à votre avis comment on va faire déjà on va dire comme ça vous quittez ça vous quittez ça et là vous faites ça 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 et là vous tombez sur ça parce que moi je pense que ma console ma console ma 3ds voilà bref je pense que c'est une occasion que j'ai eu du coup je ne sais pas c'est quoi les informations et cela c'est très chiant parce que c'est flou voilà vous voyez un petit peu voilà donc là je ne sais pas on va faire que d'oublier et là regardez ils mettent ça mais vu que moi je ne sais pas je vais faire ça hop comme ça et le regarder il me montre de mettre ça regardez voilà excusez moi parce que je suis enrhumé regardez donc là voilà donc ils me disent code assistant code d'assistance du coup vous vous demandez qu'est ce que c'est du coup ben vous devez vous rendre sur votre ordinateur hop vous allez sur il est minuit minuit 8 donc là vous faites ça et vous marquez ceci ceci et voilà marqué mackay mackay salt comme ceci vous faites entrer et là vous allez là comme ça et là regardez on va traduire la page hop regardez regardez ce qu'ils mettent ici voilà donc là vous demandez qu'est ce qu'il faut faire du coup le type d'appareil c'est un générateur en fait qui va vous personnaliser fin qui va vous faire recommencer tout ça donc en fait ça sera vous qui allez tout refaire la console en fait regardez hop ça donc là c'est une 3ds du coup vous allez prendre le donc là regardez vous avez différents moi c'est sur 3ds du coup vous faites 3ds et là il a marqué la date du système du coup regardez la date du système c'est ce qui se trouve là voilà 11 non 20 21 11 en du coup le 21 novembre du coup vous allez là comme ça vous mettez novembre et là 21 et là vous mettez numéro de demande donc en fait vous allez vous demander qu'est ce que c'est le numéro de demande en fait le numéro de demande qui est affiché là c'est le ce qui est affiché là donc 22 809 ceci seul donc là voilà donc là vous le mettez donc là moi je l'ai déjà mis comme ça vous faites allez et là vous allez avoir vous allez voir à la voir un code donc un code de général donc en fait c'est ça regardez comment tenir un code général vous avez ça vous faites vous l'avez bien vous l'avez regardez vous l'avez le code il est juste au milieu 89 817 917 pardon vous faites ok sur la console et là vous faites et là vous tombez sur ça entrez au code général le code général c'est ce qu'il y a là donc là c'est 89 89 900 non attendez 89 917 donc là et voilà regardez code général confirmé donc là on fait ceci et là regardez entrer un nouveau code secret du coup bah tout le monde connaît en france le 0 0 0 0 hop 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 et où là le plus plaisir non c'est pas ça je voulais je le pose comme ça deux secondes attendez attendez hop donc là j'ai mis ça on va mettre comme ça excusez moi et où là donc là regardez il a marché il a marqué ça ajuster les paramètres de la fonction de contrôle parentale du coup après fait effacer les paramètres effacer donc là regardez si vous faites ça vous allez vous devoir tout reparamétrer vous même du coup on va le faire on va le faire ensemble suite si vous oubliez votre code secret la réponse vous devez obtenir un code lien pour modifier le paramède ok ok donc là ils mettent ça donc là c'est ce qu'on a fait voilà voilà entre à nouveau votre code secret et voilà hop donc là on va mettre ça donc là j'ai mis là j'ai mis une question quelle est votre lieu de naissance donc moi j'ai mis d'un kirk parce que c'est là où je suis né ok donc là ok et là vous tombez sur ça ok je vous laisse lire ok hop hop enregistré on va rien d'adresse email attendez je le cache attendez je dois le rentrer je dois le rentrer voilà ok connexion internet donc là il va mettre un code d'erreur c'est normal ok hop hop donc voilà il faut être retour et là vous êtes sur ça attendez contre parental paramètre internet ceci et là il va vous demander votre code de et voilà regardez paramètre de connexion nouvelle connexion non euh je cherche un point d'accès alors il a trouvé quoi rebox matéo c'est ma wifi donc là il va vous demander votre mot de passe de votre freebox pas de votre réseau si vous préférez c'est bon c'est bon moi il est mis hop regardez hop donc là la console et le point d'accès c'est bon et voilà connexion établie ok hop tester la connexion tester la connexion c'est bon je suis connecté regardez attendez internet voilà connexion établie c'est bon tout est ok donc là vous faites retour ça quittez sinon je suis malade enfin je suis malade façon de parler vu que je suis enrhumé juste donc après le pc vous pouvez le fermer on en a plus besoin donc voilà il a regardé là vous avez internet donc là en fait si vous avez pas votre contrôle parental enfin si vous avez pas votre code vous pouvez pas de une activer l'internet et vous pouvez pas aller non plus sur ceci l'intendo et shop attendez l'intendo et shop en fait c'est un attendez affiché 3d donc en fait attendez hop et là il vous redemande votre code donc là 4x0 et voilà et voilà c'est bon tout est ok donc là vous vous demandez qu'est ce que c'est le nintendo et shop et bah en fait bah c'est une application qui vous permet de télécharger des applications pour 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 bien pour jouer quoi donc le nintendo et shop affichage 2d donc là comme ça une mise à jour de la console ici ah oui c'est vrai il faut faire une mise à jour du coup là vous allez dans paramètres de la console non paramètres de la console hop voilà il faut faire une mise à jour d'abord donc voilà vous êtes sur ça et là excusez moi si je filmais mal parce que ça me gratte un petit peu donc là vous allez sur tomber sur ça vous faites autre paramètre et vous allez sur 4 ici et là vous faites mise à jour ok ok et j'accepte et voilà donc voilà du coup la batterie est déchargée donc du coup je vais chercher mon chargeur euh attendez y'a une prise dans le coin ou pas ? euh non y'a pas de prise je ne peux pas faire la mise à jour parce que je n'ai pas assez de batterie donc euh on va faire une deuxième partie demain parce que là regardez il est quand même minuit 18 enfin minuit 19 demain je commence à 8h donc du coup bah faut que je me coucher et demain on fait la deuxième partie d'accord ? donc demain soir on fait la deuxième partie de la vidéo allez tchao bye de toute façon on a pas besoin du télé enfin on a plus besoin du du pc pour l'instant voilà donc là on se retrouve pour la deuxième partie demain donc du coup regardez je ne peux pas la faire la mise à jour parce que il n'y a pas assez de batterie donc voilà du coup bah je vais vous laisser là euh lâcher un petit like ça ferait vraiment plaisir parce que j'aime pas trop faire des vidéos le soir comme ça parce que j'ai cours demain à chaque fois enfin j'ai cours le lendemain donc du coup bah je ne peux pas faire de vidéos comme ça regardez voilà attendez regardez allez bientôt décharger donc du coup je vais me dépêcher du coup bah je vais vous laisser là les gars donc bah abonnez-vous partagez et voilà lâchez un petit like ça ferait extrêmement plaisir allez tchao bye peace